C'est le 17 mai, journée contre l'homophobie et la transphobie. Dans cette communauté LGBTQ+, les personnes trans et non-binaires sont probablement les plus ostracisées, selon les spécialistes. Voici une expérience qui peut le montrer. Elle est très intéressante, en tout cas. Et ce sont nos collègues du 24 Heures qui ont mené cette expérience-là en faisant des applications dans des entreprises pour un emploi d'été. Elisabeth Ménard est chef de contenu au 24 Heures. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Alors, vous avez créé deux profils. Un profil de Charlie Labonté, une personne non-binaire, et de Noémie Laberge, qui ne fait pas de précision sur le sexe auquel elle s'identifie. Exactement. Donc, c'est deux personnages fictifs pour lesquels j'ai créé deux faux CV qui sont quasi identiques. Je les ai créés avec l'aide d'une conseillère en ressources humaines agréées et spécialiste de recrutement. On s'est assuré qu'ils sont équivalents. Donc, on a les mêmes compétences, on a des expériences qui sont vraiment presque les mêmes. La seule différence notable, c'est qu'il y a une des deux personnes, Charlie Labonté, qui dit « Je suis une personne non-binaire et je cherche un employeur respectueux de mon identité de genre ». Et le résultat, en appliquant aux mêmes endroits sous deux profils différents, est que la personne non-binaire a eu deux fois moins d'offres? Exactement. Donc, on a envoyé, on a répondu à plus ou moins une centaine d'offres d'emploi. Les CV ont été envoyés en même temps, de la même façon, dans quatre villes du Québec. Et on a attendu de voir qui allait rappeler qui. Et donc, Charlie, notre personne non-binaire, a reçu deux fois moins d'appels que Noémie. Il n'y a évidemment personne qui va dire « Vous êtes non-binaire, c'est trop compliqué, on ne vous engage pas ». Comment vous vous expliquez ça? Bon, il faut savoir que moi, j'ai appelé les employeurs qui ont retenu seulement la candidature de Noémie, la personne qui ne précisait pas son identité de genre. Et je leur ai demandé pourquoi. Pourquoi le CV de Charlie n'a pas été retenu? Ils m'ont tous dit qu'il n'y avait pas d'intention discriminatoire. Moi, je ne peux pas présumer de leurs intentions, mais quand je vois qu'il y a une si grande marge entre les deux, je me dis qu'il y a à tout le moins peut-être un biais inconscient. Oui. Une façon... Parce que tout le monde m'a dit que ce n'était pas volontaire, que c'était soit un hasard, on a reçu beaucoup de CV ou une erreur de bonne foi. Mais il reste que c'est du simple au double, le nombre de rappels. Oui, c'est significatif, ce n'est pas juste un hasard. Et ça revient à ce que je te disais il y a un instant. Est-ce qu'il est possible que les employeurs se soient dit « Ouf, une personne non-binaire ». Bon, comment je vais gérer ça? On est plus ou moins à l'aise des fois. On le dit, même dans la communauté LGBTQ+, c'est peut-être les personnes et les trans et les binaires qui sont les plus difficiles, les cas les plus compliqués. Est-ce qu'il peut y avoir eu un peu de ça aussi? C'est possible. Mais je ne peux pas présumer les intentions des employeurs à qui j'ai parlé. Ils m'ont tous indiqué qu'ils n'avaient pas d'intention discriminatoire. Ils m'ont tous dit vouloir être inclusif et diversifié. Il y a même certains employeurs parmi eux qui ont des engagements sur la diversité et l'inclusion. Donc, moi, je ne peux pas l'expliquer, cette différence-là. Mais elle est là, elle est flagrante. Mais ça dénote, en tout cas, une réalité. Ça, c'est prouver les personnes non-binaires ont plus de difficultés sur le marché de l'emploi et font moins d'argent. Oui. On a des chiffres, des données de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des gens. C'est une chaire de recherche de l'UQAM qui a fait des sondages et on a 40 % des personnes trans et non-binaires qui disent qu'on leur aurait déjà refusé une entrevue d'embauche. On sait aussi, grâce à un sondage qui a été fait il y a quelques années, que 58 % des personnes trans et non-binaires au Québec gagneraient moins de 29 000 $ par année. Donc là, c'est vraiment pas beaucoup de revenus, 29 000 $. Et donc, on ne peut pas tirer de conclusion, mais le résultat est quand même là et il y a un gros doute à l'effet que ce soit juste l'effet du hasard. Oui. Puis ça vient aussi corroborer des résultats qu'on avait déjà eus auparavant. En 2020, il y a eu un sondage léger qui nous révélait que 31 % des Québécois hésiteraient à embaucher une personne trans. OK. Ça, il l'avouait dans un sondage. Ça, c'est ceux qui l'avouent. Exactement. Et peut-être que beaucoup de gens ont effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, un biais inconscient. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Intéressant comme résultat. Merci. Bonne journée.